Dans la suite de ce chapitre, nous allons étudier les différentes étapes de ce qu'on appelle la chaîne documentaire, autrement dit, le cycle de vie d'un ouvrage en bibliothèque depuis sa commande jusqu'à son élimination du fond via le désherbage. Nous allons tout d'abord nous pencher sur l'étape qui survient juste après la commande, c'est-à-dire le traitement du document lors de son arrivée en bibliothèque, traitement qui s'articule en trois étapes, catalogué, indexé et équipé. Dans la leçon qui suit, nous allons donc voir comment traiter un document pour le rendre facilement repérable et exploitable, bref, pour le catalogué. Catalogué, cela consiste à identifier tout élément qui caractérise un document, qu'il s'agisse de l'auteur, du titre, de la date et du lieu de parution, etc., et de se servir de ces éléments pour créer un catalogue qui sera consultable par vous, mais aussi par vos usagers et qui permettra de facilement retrouver les ressources de votre collection. Dans un premier temps, il faut donc décrire le document en relevant ses caractéristiques, les principales étant le titre principal, le ou les auteurs, informations aussi appelées mentions de responsabilité, la date de publication et aussi l'éditeur. Mais il faudra également relever les éventuels sous-titres et autres compléments de titres, le ou les auteurs secondaires, c'est-à-dire les traducteurs, les illustrateurs, les préfaciers, etc., les mentions complémentaires d'édition, le lieu de publication, et enfin la collection et son numéro. Il faudra également procéder à une description matérielle succincte, par exemple la présence ou non d'illustration, le nombre de pages, le matériel d'accompagnement s'il y en a, et il faudra aussi détailler les éventuelles notes additionnelles, sans oublier de reporter l'ISBN ou l'ISSN, autrement dit les numéros normalisés. Il faudra ensuite décider quel type de catalogage vous voulez utiliser. D'un côté, il y a le catalogage sur fiches. Celui-ci consiste à rédiger des fiches sur papier Bristol sur lesquelles vous reporterez les informations détaillées précédemment et que vous classerez soigneusement pour qu'elles soient aisément consultables. Cette méthode ne demande pas beaucoup de moyens, mais elle comporte quelques inconvénients. Tout d'abord, une seule fiche par document ne suffira pas. En effet, dans un fichier physique, vous devez classer vos fiches selon un seul critère de recherche. Cela signifie que si vous voulez proposer plusieurs critères de recherche, alors il vous faudra un fichier différent à chaque fois. Un pour la recherche par auteur, un autre pour la recherche par titre, un autre pour la recherche par thème, etc. L'autre désavantage, c'est qu'un fichier physique ne peut pas être consulté par plus d'une personne à la fois. A côté de ça, il y a le catalogage informatisé, qui est évidemment plus coûteux à l'installation, mais qui règle les problèmes vus précédemment. Vous pouvez proposer autant de critères de recherche que vous le désirez, puisque l'ordinateur procède lui-même au tri et à l'organisation des informations, et comme le catalogue est consultable sur ordinateur ou sur Internet, à partir de l'interface publique appelée OPAQ, cela signifie que plus de personnes peuvent le consulter en même temps. Cette modernisation informatique, à l'œuvre un peu partout, a entraîné la création d'une norme internationale appelée Description Bibliographique Internationale Normalisée, ou ISBD, qui regroupe les règles de transcription des données imposées pour chaque document, les informations minimales à saisir, l'ordre des éléments, et la ponctuation à employer. L'objectif de cette norme est bien sûr de faciliter l'échange de notices bibliographiques, de faciliter leur lecture, ainsi que leur conversion en format lisible par machine. Voyons ensuite comment se rédige cette norme. Tout d'abord, il y a le titre suivi du type de document, puis du complément de titre éventuel et du nom de l'auteur. Il faut ensuite mettre les co-auteurs éventuels, les mentions d'édition, le lieu de publication avec l'éditeur et la date, le nombre d'exemplaires disponibles, les autres caractéristiques matérielles éventuelles, les dimensions, et le matériel d'accompagnement s'il y en a. Enfin, il faut mettre le titre de la collection, le nom de son directeur, son ISSN, le numéro qui lui est associé, et enfin, les notes éventuelles. Comme vous le voyez, chaque élément d'information est précédé par un signe de ponctuation bien déterminé, dont les quatre principaux sont les suivants. Néanmoins, si vous optez pour le catalogue informatisé, l'ISBD sera engendré automatiquement, ainsi que la ponctuation qui va avec. Pour conclure, bien cataloguer votre fonds sera une de vos principales priorités et vous permettra de faire de votre établissement un outil d'accès au savoir digne de ce nom. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada